Je vais peut-être faire un petit point particulier sur le projet de cession des certificats coopératifs d'investissement, cession envisagée pour un prix de 12,1 milliards d'euros. Le projet de cession est la vente de chacun des certificats coopératifs d'investissement détenus par Natixis aux banques populaires et aux caisses d'épargne. Le prix de cession, comme je vous l'ai dit, c'est 12,1 milliards. Il est une valeur qui est équivalente au prix de revient consolidé dans les livres de votre société, de Natixis, et donc qui sera sans impact sur le résultat net consolidé par le groupe de Natixis à l'occasion de la cession. La valorisation retenue s'élève à peu près à peu plus d'une fois les capitaux propres agrégés des banques populaires et des caisses d'épargne. Il va se traduire cette cession par un allègement des actifs pondérés portés par Natixis, 16 milliards d'euros. C'est l'effet net de la cession des CCI et du remboursement de l'opération que nous avions évoquée il y a maintenant un an, qui était les P3CI. Et puis, par ailleurs, une augmentation concomitante des fonds propres prudentiels de Natixis d'environ 800 millions d'euros. Ceci étant, bien entendu, avant la distribution exceptionnelle dont nous allons parler. L'opération de débouclage de la transaction des P3CI aura lieu en même temps et elle se traduira en intérêt annuel payé par Natixis par une économie de 268 millions d'euros avant impôt, l'équivalent en 2012, mais pour les années qui viennent. Après l'opération, l'impact sera très limité sur le résultat net par le groupe Proforma 2012 de Natixis. Si on avait fait cette opération au 1er janvier de l'année 2012, son impact aurait été la déconsolidation, bien sûr, du résultat des caisses d'épargne des banques populaires, qui sont aujourd'hui consolidées par mise en équivalence dans le résultat de Natixis. Donc ça, c'est un impact négatif, puisque l'actif n'est plus là, de 444 millions d'euros. En même temps, le débouclage du P3CI, la distribution du dividende exceptionnel, le placement de l'excédent de liquidités et l'impôt, qui sont les flux résultants de l'opération de cession, euros à un impact positif sur le résultat de 382 millions d'euros. Donc vous voyez que le solde net, c'est un impact de 63 millions d'euros sur la rue Ultanet par le groupe sous-jacent de Natixis en 2012, donc relativement faible. Et en revanche, ça veut dire que, mais avec des niveaux de fonds propres qui ont été réduits avec la distribution exceptionnelle, et une amélioration de la rentabilité des fonds propres. C'est un projet qui est un projet de simplification de la structure de Natixis, qui est bien recentré sur ces trois métiers, banque de grande clientèle, épargne, services financiers, qui devenait nécessaire en raison du changement de traitement prudentiel de ces certificats coopératifs d'investissement, changement de traitement prudentiel qui est intervenu le 31 décembre 2010, alors que le traitement était plutôt favorable lors de la création de Natixis en 2006, il est devenu moins, et on pouvait aussi anticiper qu'il le devienne encore moins dans les futures évolutions réglementaires européennes. Ça permet de sortir une complexité de structure de compte de résultats, puisque Natixis était une filiale par le biais de BPCE, des caisses d'épargne, des bancs populaires, et Natixis détenait par ailleurs 20% de chacune des caisses d'épargne et des banques populaires, ce qui était une opération complexe en termes de perception et de consolidation. Et enfin, ça permet une optimisation de l'allocation des fonds propres. Maintenant, 83% des fonds propres totaux de Natixis sont alloués à ces trois métiers-cœurs. Elle se traduit par la proposition d'une forte distribution aux actionnaires. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la cession des CCI génère une réduction des encours pondérés par elle-même de 42 milliards. L'opération P3CI, qui en a absorbé une partie, qui est débouclée également, ce qui fait qu'en net, c'est 16 milliards d'euros d'encours pondérés qui sont déduits, ce qui représente 120 points de base d'amélioration du ratio de fonds propres, disons, de Natixis. Par ailleurs, elle génère 800 millions de fonds propres prudentiels à l'issue de la cession en plus, ce qui fait 60 points de base. Le tout amener le ratio des fonds propres durs de Natixis version Vision BAL3, la nouvelle façon de les mesurer, à 10,8%. Nous allons proposer donc une distribution exceptionnelle à l'occasion de cette opération, de 2 milliards d'euros, qui seraient distribués à tous les actionnaires. Cela ferait 65 euros par action, qui représente... Oui, pardon, 100 000 euros. Pardon mon enthousiasme en la matière, mais... Donc, je redis, bien, 65 centimes d'euros par action, ce qui représente 22,9% de la valeur de l'action au Copside. L'opération a été annoncée au 15 février 2013. Cette distribution, cette fois-ci, réduit les fonds propres de 160 points de base, et qui fait que le ratio fonds propres de Natixis, Vision BAL3, cette fois-ci, toujours, après la distribution telle qu'elle interviendra dans le courant de l'été, sera de 9,2%. Donc, au-delà de la barre symbolique des 9% telle qu'elle est communément admise par les acteurs. C'est une opération, je crois, qui est créatrice de valeur pour les actionnaires de Natixis, d'abord par la distribution exceptionnelle de 2 milliards d'euros, 0,65 euros par action, parce qu'elle permet d'améliorer le coefficient d'exploitation de Natixis, qui passera de 76,5 à 71%, parce qu'elle se traduit par une baisse, finalement, très limitée du résultat net par du groupe, de 63 millions d'euros, et parce qu'elle se traduit par une amélioration du retour sur fonds propres, qui s'améliore de 40 points de base, enfin, 40 points de base, c'est-à-dire 0,40%, passant de 8,1% à 8,5%. Voilà, je crois qu'à l'issue de cette opération, vous avez une entreprise avec une structure simplifiée, une banque vraiment recentrée sur ses métiers-cœurs, profondément ancrée dans le groupe BPCE, et avec un niveau de solvabilité à la fois satisfaisant, mais qui permet également de projeter une politique de distribution favorable aux actionnaires, avec un objectif de taux de distribution de 50% à partir de 2013. Voilà, en conclusion, vous voyez qu'après avoir connu la crise des subprimes, la mise en place du plan stratégique New Deal, le plan d'adaptation qui a été nécessaire de mettre en œuvre en novembre 2011 pour tenir compte de la crise sur les dettes souveraines européennes et de liquidités qui en est arrivées, nous arrivons à l'échéance de ces plans, avec les résultats dont je vous ai parlé, et nous sommes en train d'élaborer dans le cadre de la réflexion stratégique du groupe BPCE, le nouveau plan stratégique de Natixis, qui sera présenté, ou vous sera présenté, lors de la prochaine Assemblée Générale, et qui sera présenté d'ici la fin de l'année, globalement, au marché. Merci.